Bonjour, bienvenue sur Bonne Improf TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la sous-traitance de marché. Ça concerne surtout tout ce qui est commercialisation. La sous-traitance de marché, ça consiste donc pour le donneur d'ordre à confier à un sous-traitant la commercialisation, la vente du produit ou du service. Cela va permettre à l'entreprise donc de se concentrer sur son cœur de métier, sur ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire produire, innover, et elle va dans ce cas-là bénéficier de partenaires qui sont expérimentés dans leur domaine, la commercialisation d'un produit ou d'un service. Alors, voyons les avantages. Ça permet d'accéder à un réseau de distribution existant. Je prends un exemple, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous fabriquez vos produits, mais vous ne savez pas les vendre. Donc, vous allez faire appel à la grande distribution pour vendre vos produits. Vous allez donc accéder à des compétences en matière de vente et de marketing. La grande distribution, elle sait vendre les produits. Vous allez réduire les coûts de mise en place de votre réseau de vente. Imaginez que vous deviez créer votre propre réseau de vente, ce serait colossal. Alors que là, vous avez juste à passer par les hypermarchés, les petits magasins, des sous-traitants qui vont vendre vos produits. Inconvénients. Perte de contrôle sur le prix de vente et les marges. Je vous donne un exemple. Je connais une entreprise agroalimentaire dans le commerce équitable qui vend ses produits à la grande distribution. D'un magasin à l'autre, par exemple, la tablette de chocolat peut passer de 2,30€ et dans un autre magasin à 4,15€. Donc, on n'est plus maître des prix. Et ça peut avoir un impact sur notre image. Maintien des relations de confiance avec le sous-traitant. Oui, si les prix sont trop élevés, les clients vont se dire que ces produits-là, ils s'en mettent plein les poches, comme on dit. Dépendance vis-à-vis des sous-traitants commerciaux. Dans la grande distribution, vous savez que régulièrement, il y a des négociations sur les prix et on peut être déréférencé. Donc, on est des fois pris pieds et poings liés à la grande distribution à cause des centrales d'achat qui ne sont pas très nombreuses. Perde de relations directes. Ben oui, nous, on n'est que fabricants dans l'agroalimentaire. On fabrique. On ne vend pas. Donc, on n'a pas le retour des sentiments des clients sur nos produits. Voilà un peu un inconvénient aussi important. Ben voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la sous-traitance de marché. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous abonner et à la partager. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada